bonjour à tous donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le thème de la moisson justement donc ça sera qu'une petite vidéo j'ai pas le temps de faire beaucoup mieux avec le planning de moisson très très serré la pluie qui arrive j'ai essayé de faire quelques directs j'espère que ça vous a plu je poursuivrai dans les travaux des champs et à vous en refaire en attendant je vous présente dans cette vidéo mes stockages rapidement et ma moisson comment elles se déroulent à tout de suite donc le premier stockage le plus petit donc pour vous faire simplement donc c'est une case de 50 tonnes donc ici vous voyez il ya de la semence donc elle est loin d'être pleine j'ai de la semence de blé pour la mieux l'année prochaine justement pour de la semence fermière et ensuite il ya donc quatre cellules pour 250 tonnes donc ici j'arrive à stocker à peu près 300 tonnes de ce côté là comme vous le voyez ici donc il ya trois cellules ici donc 40 tonnes aussi où je mets souvent de la semence 60 derrière 100 ici et 50 la donc en réception c'est une fosse à peu près 150 quintaux avec une vis qui monte tout là haut fait âge plus une vis transporteuse tout là haut donc vous devez la voir à peu près sur la vidéo voilà donc sur mon exploitation ça c'est le premier stockage le deuxième il est dans la grange donc je vais vous le présenter juste après et il y en a un troisième mais que je ne me sers plus qui est plus assez polyvalent le troisième il se trouve justement sur le site le plus excentré donc je vous mets des vidéos justement ici de la moisson qui s'est réalisé lundi justement sur le site où j'ai fait la vidéo dimanche dernier donc c'est cette moisson sur site là se déroule maintenant totalement avec la grosse moissonneuse de l'entrepreneur et le transborder pour une expédition en smirement j'y vais seulement avec l'athéna moi pour faire tampon quand il y a besoin mais elle se déroule presque tout avec les smirments donc ça fait partie de la de ma politique de commercialisation de mes céréales tout ce site là part en expédition sur la coopérative et vendu à la récolte permettant d'avoir de la trésorerie pour financer les intrants pour l'année suivante pour le reste tout ce qui est dans mon stockage se vend au cours de la campagne quand je juge le prix intéressant ou non selon les cours tout cela dépend je reviendrai sur une vidéo de justement par rapport au stockage plus en détail dans le pour le cultivar justement de septembre avec une vidéo beaucoup plus détaillée de de ses cellules de comment je commercialise mes céréales et qu'est-ce que quels avantages et quels contraintes ont le stockage chez moi donc on va arriver sur le deuxième stockage donc pendant que je suis en train de faire remonter justement une remorque de blé je viens de vider donc le 6300 que vous voyez là avec la brochard donc elle est en train de monter donc ce deuxième stockage il est dans la grange historique qui est justement marqué lunel vous allez voir ce stockage il a un peu plus de 35 ans le débit est pas énorme mais on a une polyvalence là dedans donc ici on a à peu près 450 tonnes de stockage comme nous de l'autre côté on est en réception foche 150 quintaux sortie de foche avec une vis puis un élévateur et une vis transporteuse pour aller dans la cellule que l'on voit derrière moi ici donc ici il y a six cellules pour une capacité d'un peu plus de 450 tonnes quand on est complètement plein ce stockage me permet aussi de stocker de la semence et d'avoir un allotement assez polyvalent pour pour faire des lots de blé spécifique améliorant et c'est donc on se retrouve on est en train de moissonner donc justement comme je vous disais des parcelles de blé au semi direct petit petit changement sur le programme l'entrepreneur est pas encore arrivé avec la grosse moissonneuse donc on tombe toujours avec la 540 donc là je suis en train de rouler moi avec les deux petits ensembles pour mettre dans mon stockage dans la grange donc là je suis avec le 6810 et la bm m 140 vous pouvez voir à côté de 6300 avec la brochure et la moissonneuse bateuse qui est juste là donc on coupe les champs par travers avec le verser parce que même avec les releveurs d'épi c'est assez compliqué d'arriver à tout comme vous pouvez le voir la 540 sa fume haute poussière donc le blé à peu près à douce d'humidité là donc on est largement assez sec si vous regardez par terre vous pouvez voir encore des débris justement de du maïs comme c'est du semi direct c'est un peu la contrainte sur sur site là c'est qu'on a des ph qui sont trop haut et une dégradation de la matière organique qui est pas assez importante donc on a quelques blocages qui se font qui se créent ici quoi c'est un peu compliqué va falloir que je peaufine un petit peu la technique en sd vous voyez tout est coupé en travers des grandes bandes qui sont justement versé juste là on va finir cette vidéo pour cette semaine la semaine prochaine on reparlera de la moisson justement je vous ferai un petit peu le suite avec quelques images et tout sachant qu'on vient de se prendre un orage donc on va re-mbrasserner la semaine prochaine et je vous ferai des vidéos en même temps donc on l'a donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et en attendant peut-être un direct allez à bientôt bye bye